salut messieurs mesdames personnes non binaire aujourd'hui en direct de bretagne on va apprendre comment jouer le bruit de la pluie premier disclaimer cette vidéo n'est pas sponsorisé par le rainiverse donc voilà petit sujet mais petit arbre qui cache une grande forêt on va s'intéresser un truc hyper particulier c'est comment on fait ressentir le bruit de la pluie dans une partie de jeu de rôle bon bah déjà tu peux pourquoi pas avoir une installation sonore un peu un peu dolby surround et tout par exemple pas voir voilà plusieurs enceintes plusieurs téléphones avec des bruits de pluie différents en fait pour spatialiser un peu tu peux faire le bruit de la pluie avec des baguettes tu peux aussi tapoter sur ta main c'est vraiment l'épisode à smr tu peux faire bien sûr des bruits de bouche et bon bah là tu vois je l'ai fait spontanément aussi mais bien sûr tu peux accompagner ça d'une gestuelle tu vas faire ressentir l'intensité de la pluie sa rapidité au contraire sa lenteur le fait qu'elle ruisselle que la pluie s'accumule dans des petits endroits également tu vas utiliser comme le jeu de rôle est un jeu de langage tu vas utiliser les champs lexicaux c'est une catastrophe donc je vais noter quelques synonymes de pluie tu as la drache la verse le déluge le crachin la bruine tu peux aussi utiliser des verbes comme ça crache ça tape ça glougloute ça martèle ça ruisselle ça dégouline ça coule et ainsi de suite tu peux aussi surtout si tu es du point de vue joueur et bien décrire la pluie par le biais de ton personnage je suis trempé le bruit de la pluie me tape sur les nerfs ou au contraire je me sens connexion avec la nature tout cet averse c'est à toi de voir en fonction de ton perso et tout son rapport avec les éléments voilà si c'est un pokémon de typo ton perso il va être trop heureux de se faire plévoir dessus tu peux aussi ben pourquoi pas faire du gn je regarde en nature en saison pluvieuse moi j'aime beaucoup en fait faire du gn sous la pluie ça crée vraiment une ambiance de dingue ouais je sais c'est pas très confortable mais je trouve qu'on est vraiment récompensé en termes d'ambiance d'atmosphère je reviens petit à nouveau au jeu de rôle bien sûr tu peux te créer une table aléatoire de bruit de pluie pourquoi pas une table aléatoire tu sais de mix de mix audio et tout donc tu vas tirer un peu au hasard le bruit de la pluie fait et donc forcément du coup l'intensité la nature de la pluie ainsi de suite pourquoi pas se l'on fout de créer un petit un petit jeu descendant de l'arène oui c'est un peu à chaque fois je te propose la même chose mais pourquoi pas te créer un petit jeu descendant de l'arène pour jouer ce rapport comme ça à la pluie que les personnages peuvent avoir et tout ce bruit de pluie vous rappelle un événement traumatique de votre passé c'est lequel voir des trucs comme ça du fait pour aller plus sur quelque chose de jeu de rôle un peu plus traditionnel et bien la pluie peut donner des bonus ou des malus au jet de perception voire même à d'autres jets peut-être que le bruit de la pluie agaçant énervant va donner des malus à tes jets de volonté tu vois peut-être que c'est une pluie dont le bruit rend fou tu vois une pluie un peu un peu magique comme ça ou tout simplement que le personnage en lui même tu vois il a des traumas au contraire des fins la pluie lui fait comme tu en as parlé de l'effet que la pluie faisait sur ton personnage en cas qui était plutôt lié à l'intériorité du personnage par là naturellement de la pluie mais plutôt au rapport du personnage à la pluie en fonction de son rapport à la pluie tu vois donc sans aller sur le surnaturel mais en fonction de son rapport à la pluie il va avoir des bonus et des malus ou des malus quand il pleut quoi j'ai obligé de te parler d'un livre qui s'appelle Touching the Rock An Experience of Blindness donc dans la langue de croque ça veut dire toucher la pierre une expérience d'être aveugle en fait c'est si j'ai bien compris je t'avoue j'ai pas lu le livre j'ai juste écouté l'émission dessus mais grosso modo c'est un livre écrit par une personne non voyante et qui est plutôt positif en fait qui explique une certaine ivresse que peut procurer l'accès au monde en se privant du sens de la vue en fait qu'il y a une sorte de compensation sensorielle et tout et qu'il y a une expérience presque zen en fait de de percevoir le monde notamment par le son et donc qu'il y a notamment l'auteur met beaucoup d'affect notamment au niveau du bruit de la pluie déjà parce qu'il y a vraiment sans doute une perception beaucoup plus raffinée de ce phénomène que nous voyants voyantes on a après peut-être que tu es non voyante non voyante et que tu écoutes ceci au format podcast ou en faisant un youtube enfin bref peut-être que tu m'écoutes quand même si tu es non voyante auquel cas je te salue et donc et voilà également il y a ce truc au niveau de que la pluie permet à cette personne notamment de mieux de mieux spatialiser son environnement en fait en entendant la résonance en fait de la pluie sur les différents éléments de son décor et c'est un peu bon évidemment présenté de façon métaphorique et exagérée mais ça peut être pourquoi pas explorer tu as ça dans le film Daredevil oui je sais c'est un film avec Ben Affleck mais bon il y a cette scène là où en fait Daredevil il a son amoureuse avec elle jouée par Jennifer je sais Jennifer quelque chose je suis désolé j'ai oublié son nom de famille ou Jessica Park Jessica Park oh franchement bon bref j'ai oublié le nom de je suis désolé j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue la bon pourtant c'est une actrice connue qui joue la copine de Daredevil mais en fait grosso modo il est amoureux d'elle mais il l'a jamais vue quoi il l'a jamais vue et en fait il y a un moment ils sont tous les deux réunis sous la pluie c'est un moment climatique dans le film et en fait comme il pleut sur elle lui si tu veux il arrive à la voir en fait avec une espèce d'effet sonar tu vois de la pluie sur son visage et tout et comme lui après c'est pas un vrai aveugle Daredevil c'est ce qu'on appelle en anglais un super crippled c'est à dire un super handicapé dans le sens où Daredevil ouais ok il est aveugle mais ses autres sens sont tellement développés que en gros ça en fait quelqu'un de plus valide qu'une personne valide et qu'en fait bon il voit pas mais bon il voit quand même notamment ce truc là enfin je pense pas qu'une personne aveugle puisse voir un visage juste avec la pluie qui russède dessus je pense pas que ce soit possible mais bon la scène est quand même poétique et tout je trouve qu'elle est intéressante et donc pour ce truc là de s'approcher de plus de l'expérience Touching the Rock cette expérience de spatialiser eh bien le mieux c'est de jouer de jouer la nuit en fait peut-être se priver ou de jouer les yeux fermés moi je te conseille éventuellement le jeu de nuit de Guillaume Jantet voilà qui est un jeu qui se fait pour se dans l'obscurité totale et où du coup on va peut-être accorder beaucoup plus d'importance que d'habitude à la sonorisation et cette sonorisation va notamment nous permettre de spatialiser les choses et de les visualiser d'une certaine façon pardonnez ma expression renonce sur cette pluie cette pluie a peut-être des propriétés tu vois éventuellement des propriétés magiques surnaturelles science-fictionnesques eh bien par exemple peut-être que c'est une pluie qui provoque une forme d'amnésie une pluie amnésiante ça peut être une pluie acide enfin voilà bref le fait de se faire toucher par la pluie la pluie peut apporter énormément de choses et tout et donc du coup peut-être notamment qu'on va déceler au son le fait que la pluie approche tout simplement qu'il y a différents types de pluies et qu'en fonction du son qu'elle font peut-être une pluie qui a un son métallique ça va être une pluie dangereuse tandis qu'une pluie qui a un son cristallin peut-être c'est une pluie bienfaisante et tout on pourrait s'imaginer comme ça tout un lore avec différents types de pluies qui ont des types de sons différents alors puisqu'on en est dans des choses un petit peu fofolles pourquoi pas carrément jouer le son de la pluie tu n'es pas ton personnage c'est le son de la pluie il y a différents jeux comme ça qui permettent de jouer des métaphores des élégories des principes des phénomènes par exemple sens néant éventuellement prosopopée ou encore inforenza le son de la pluie ne va pas forcément avoir un intérêt ludique ça peut être juste un pur moment d'ambiance et en fait c'est un peu ce que j'ai voulu décrire avec cette vidéo cette idée qu'on va s'intéresser à un tout petit détail on va le grossir et puis ça va nous amener une ambiance quelque chose le fait de prêter attention à des détails auxquels d'habitude on s'en moque ça peut amener une ambiance ça peut amener un décentrement un pas de côté qui va être intéressant à explorer pour avoir une nouvelle expérience de même que tout simplement si on est dans une démarche immersionniste des fois prêter attention aux détails c'est pas forcément pour centrer le jeu sur un truc particulier parce qu'en fait tu peux imaginer une partie où tu vas prêter attention au bruit de la pluie tu vas avoir beaucoup d'artefacts pour jouer ça mais tu vas peut-être prêter attention à d'autres choses en même temps les odeurs avec pourquoi pas des parfums ou ce que tu veux peut-être des choses visuelles enfin tu vois des choses sur le toucher mais tu sais vraiment très très insisté sur la perception de l'environnement donc voilà cette attention en détail elle est aussi valable dans une approche plus globale notamment dans une approche un petit peu immersion quoi immersion immersion voilà et bien cette vidéo c'était pas prévu enfin le script était écrit c'était prévu de la tourner mais je j'avais pas prévu de la tourner aujourd'hui mais bon quand j'ai vu ces pluies dehors là cette bonne pluie bretonne il pleut pas souvent en Bretagne donc je me suis dit faut que j'la fasse maintenant ou jamais j'aurais peut-être pas d'autres occasions là-dessus je te dis à bientôt et puis comme d'habitude des bisous c'est consenti